Gout morgen, allez y, d'anile et sussra aujourd'hui, l'union de la travail de Mondechaï ben Yisraïk vefanid, Bura Bat-Ester, ainsi que l'urcoute Amram ben Masoudi betor Chachol Yisrael. Si vous souhaitez aussi dédié le prochain Dieu de Mishnah contacte la communauté éternelle, nous allons nous en se sentier à la maud perique de Zayin, Mishnah, Hey, ha honé, sa va mefatté vea chaoté, lo poslim ve lo maachilim. Ve yemena réouïne la vo be Yisrael are elu poslim. K'ay tzala, Yisrael cheba al-bat kohen, tuchal b'turma, ibra, lo tuchal b'turma. Tuchal b'turma, tuchal b'turma, ibra, lo tuchal, yalda, tuchal. Tchakohoshel ben gadol michel av. Je m'arrête là pour le moment, parce que ça n'a rien à dire, encore la longue Mishnah, on va déjà expliquer le premier principe, mais en fait je n'ai pas expliqué le premier principe, je vais vous expliquer toute la Mishnah, et même aussi le principe de base qu'on va voir dans la prochaine Mishnah, la Mishnah b'turma. On continue à parler en fait d'une femme, dans quelles conditions une femme sera en droit de consommer la truma. C'est-à-dire un homme, pour qu'il consomme la truma, c'est très simple. Soit il est kohen, soit il n'est pas kohen. S'il est kohen, il pourra manger la truma, peu importe avec qui il se marie. Et s'il n'est pas kohen, il ne pourra jamais manger la truma, peu importe avec qui il se marie. À la différence d'une femme, que lorsqu'on se marie avec une femme, la femme devient la propriété du mari. Et donc en fait, si elle était batte Israël, elle se marie avec un kohen, elle devient elle-même kohen, tant qu'elle est mariée avec lui. Et si elle était batte kohen et qu'il se marie avec un Israël, elle devient Israël pendant qu'elle est mariée avec lui. Ça, c'est une première chose, on l'a déjà introduit, et on va même en parler aussi. Encore un peu plus, on expliquera après. Il y a maintenant, on va parler plus longuement dans notre Mishnah, d'une alakha particulière qu'un enfant aussi permet à sa mère de manger. Soit, en fait, une femme, on va prendre un cas. Retenez juste en général, tous les cas sont réciproques. Quand on va parler d'une alakha spéciale pour une femme d'Israël qui se marie avec un kohen et qui va donner le droit de manger la truma, et bien, il faut aussi inclure le cas d'une batte kohen, d'une fille qui était kohen, qui a eu le droit de manger la truma quand on était chez elle, que si elle se marie avec un Israël, elle ne pourra plus le droit de manger la truma. Et si je vous dis que le fils kohen permis de manger à la mère qui était batte Israël, alors aussi le fils d'Israël interdira à la mère batte kohen de manger. C'est le même principe, c'est le réciproque qu'on le respectera, mais ça m'évite de trop arranger pour le moment. Donc maintenant, ce qu'on va essentiellement approfondir dans notre Mishnah, maintenant, ça va être l'histoire des enfants. Une femme batte Israël, pour obtenir le droit de manger la truma, elle a deux possibilités. Soit d'avoir un mari kohen, soit d'avoir un enfant kohen. Un mari kohen, ça veut dire tant qu'elle est mariée avec lui. Elle a un statut de kohen, dès qu'il la divorce ou dès qu'il meurt, elle revient dans la maison de son père, elle a plus de statut de kohen. Mais à part ça, il y a aussi un enfant kohen qui permet à sa mère de manger, même si c'est un enfant qui n'est pas né dans une relation de mariage. Un kohen qui a violé une batte Israël, et il lui a donné un enfant. Cet enfant-là, c'est un kohen, puisque c'est un kohen, sa mère a le droit de manger la truma. Et inversement, donc, comme ce qu'on a expliqué à la réciproque, si c'était une batte kohen qui a été violée par un Israël, et qui va avoir un enfant qui va être Israël, elle ne pourra plus manger la truma. D'accord ? Maintenant, mieux que ça, et là, ça va être la suite de la Mishnah, en fait, de la Mishnah et de la prochaine Mishnah aussi, que quand je vous dis qu'un enfant kohen permet à sa mère de manger la truma, c'est-à-dire, on va prendre une batte Israël, qui va être un kohen qui va lui donner un enfant. Elle va lui donner un enfant kohen. Le kohen, ce kohen-là, il peut donner un manger à sa mère. Mais même mieux que ça, si ce kohen, il a donné naissance à un autre enfant, et que le kohen lui-même, il est mort, eh bien, l'enfant qu'il va avoir aussi donnera à manger à sa grand-mère à manger. Et même si c'est un arrière-petit-enfant, et un arrière-petit-enfant même, sans limite. Et même mieux que ça, c'est ce qu'on va décrire dans la Mishnah, même si c'est un enfant qui ne sera plus lui-même kohen, on va commencer, on va y aller doucement. Imaginez qu'en fait que le kohen, il a eu, avec un kohen, il a eu un rapport avec une jeune fille d'Israël, et il a donné un enfant kohen. Donc, une fille kohen, cette fille kohen-là va permettre à sa mère de manger la trauma, parce qu'elle est même, elle est kohenette. Mais même mieux que ça, maintenant. Imaginez que maintenant, cette fille-là, elle-même, elle va avoir des enfants. Avec un Israël. Donc, elle a un Israël, elle a un petit-fils Israël, mais qui passe par la filiale de la kohenette, la fille du kohen, eh bien, elle aura le droit de manger la trauma. Parce que ça s'appelle que la fille, sa fille kohenette, elle est encore vivante. Même si elle est morte elle-même, et même si c'est un arrière-petit-enfant, elle a même mieux que ça. Il va lui rester une arrière-petite-fille qui est une mamzérette. Vous imaginez la catastrophe ? Eh bien, grâce à la mamzérette, la grand-mère Israël, l'arrière-grand-mère Israël, elle va pouvoir manger la trauma. Ça va être le principe de la mishnah qu'on va avoir. On va le voir dans toutes ses coutures. Et on commence d'abord avec, on va y aller facilement, Aounès va méfater. Celui qui viole une femme, ou celui qui va séduire une femme. Un Israël qui va avoir un rapport avec une kohenette, ou encore un kohen avec une Israël. Pour le moment, il n'y a rien qui va naître de ça. V.H.T. l'explique dans 30 secondes. Un rapport occasionnel ne permet pas, ne va pas invalider la femme. C'est-à-dire, si c'est un Israël qui a un rapport avec un bat kohen, il ne va pas l'invalider à manger la trauma. Et si c'est un kohen qui a un rapport comme ça avec une bat Israël, l'omachiline ne va pas lui permettre de manger la trauma. L'histoire avec le château, on parle d'une chose. On parle qu'il y a eu un fou qui va se marier avec une femme. On va lui faire la belle cérémonie. On va chanter la 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 la. Et après, si ce fou-là, c'est un Israël qui s'est marié avec une bat kohen, eh ben, cette bat kohen pourra continuer à manger la trauma parce que le mariage du fou n'a aucune valeur. Ça, il n'a pas de sechel. Même si on a fait une belle mise en scène, il n'a pas acquise, ça reste une bat kohen. Et inversement, si c'était une bat Israël qui s'est mariée comme ça avec un kohen, elle ne pourra pas non plus manger de la trauma. Ok, ça marche. Vous m'expliquez la première reprise de la Mishnah. Maintenant, autre chose. Par contre, attention, si toutefois, c'était la bat kohen, elle a eu un rapport avec un fou, mais qui était inapte à vos okals, qui était apapte à se marier avec l'âme Israël. Par exemple, c'était un mamzer, un mamzer fou qui a volé une bat kohen. Cette bat kohen ne pourra plus manger de trauma, un relo post-lin, il va le rendre invalide. Parce que maintenant, cette femme-là, puisqu'elle a eu un rapport, s'il avait à partir de 9 ans et un jour, comme son avis dans la première mission précédente, alors, sa biya, son rapport qu'il a, c'est considéré comme une biya, qui invalide la femme, elle pourra plus en agir avec un kohen, et elle prend un statut de zona, la pauvre, même si elle était violée. Ok ? Qu'est-ce que ça ? Donc, on met ça en image, l'histoire du rapport qui n'est pas invalidé. On ne parle plus du fou, maintenant, on s'intéresse au premier, Onès M. Fateh, celui qui a un rapport occasionnel. Onès, c'est qu'il a violé, mais Fateh, c'est qu'il a séduit une jeune fille. C'est la même chose, ça a presque le même statut. Parce qu'une jeune fille, elle n'est pas assez intelligente, qui a encore moins de 12 ans, elle n'est pas assez intelligente, et s'il a embobiné, il a fait faire des bêtises, ça a presque le même statut que le viol contre moi. D'accord ? Keïtzal, comment se présente le cas ? Israël, Sheba, Al-Bat-Kouen. On prend un cas d'un Ben-Israël qui a pris une Bat-Kouen qui est partie avec elle, une fille de Kouen. Eh bien, cette fille de Kouen, Tochal Betroum, elle pourra continuer à manger la Trouma. Par contre, cependant, Ibra, si elle est tombée enceinte à cause de ce rapport, l'Ottochal Betroum, même quand elle est enceinte, elle ne pourra plus manger la Trouma. Passé 40 jours, depuis le moment où elle a eu le rapport, si elle a un embryon qui se fabrique, eh bien, elle ne peut plus manger la Trouma parce qu'elle n'est plus considérée comme Bechava, Al-Bat-Kouen. Ok ? Elle n'est plus considérée comme dans la maison de son père parce que maintenant, elle a un enfant en création qui n'est plus Kouen. D'accord ? Parce qu'on parle d'un Israël qui est partie avec une Bat-Kouen. Maintenant, l'enfant en qu'elle était dans son ventre, Nerta Ha-Ubar-Bemééa, il a été coupé dans son ventre, c'est-à-dire, il n'est même pas sorti en fausse couche, il est juste mort à l'intérieur de son ventre. et bien, dans ce cas-là, Tuchal, elle pourra manger parce que c'est fini, elle n'a plus maintenant d'enfant. D'enfant qui est plus Kouen. D'enfant qui est Israël. On parle d'Israël qui a eu un rapport avec une Bat-Kouen. Maintenant, qu'inverse, Kohen, Chebal, Bat-Israël, un Kohen qui est parti avec une Bat-Israël. Il a violé, par exemple, l'Otokhal, elle ne pourra pas pour autant manger la Tourma, même s'il l'a fréquentée. Ce n'est pas son Kinyan, il ne l'a pas acquise. Maintenant, Ibra, si jamais elle est tombée enceinte du Kohen, l'Otokhal, elle ne pourra pas manger parce qu'il faut nécessairement Yalda, Tuchal. La Torah, elle a dit Yelid Beto, ou Yohal Belakmo, et on est en interprète, Yelid Beto, Miché, Nolad, celui qui est réellement né, alors il pourra permettre à sa mère de manger de la Tourma. Regardez, c'est en ça qu'il y a une petite nuance, une petite nuance que la Michèle va tout de suite expliquer, elle explicite d'ailleurs, entre le foetus en formation, le fait d'être enceinte. Une batte Kohen qui est tombée enceinte d'un Israël ne peut plus manger de la Tourma. Mais une batte Israël qui est tombée enceinte d'un Kohen ne peut pas encore manger la Tourma tant que le fils n'est pas né. Parce que pour une batte Israël qui doit manger la Tourma, elle a deux solutions. Soit un mari Kohen, soit un enfant né Kohen. D'accord ? C'est clair ? Et il s'avère donc que Il s'avère maintenant que la force alors littéralement, on va le comparer beaucoup dans les prochaines Mishnayot. La force du petit est plus grande que la force du père. C'est-à-dire, parce qu'on va se retrouver dans une situation très simple pour le moment, le Kohen a eu un rapport avec une batte Israël. Le Kohen ne permet pas à manger à cette jeune fille de la Tourma. Mais si elle tombe enceinte et qu'elle accouche, le petit va donner à manger à la mère, va pouvoir permettre à la mère de manger la Tourma. C'est-à-dire que maintenant, la force du petit, la capacité, le droit du petit de donner à manger à sa mère, il est plus important, plus large que celui du père. Parce que celui du père, il faut forcément un mariage. Celui du fils, ça peut même être sans mariage. Nouvelle situation maintenant. On va découvrir une autre situation. Vous vous rappelez du cas que je vous ai dit ? Si la fille d'Israël, elle a eu un rapport avec un Kohen. Et donc, ils ont eu une fille. Cette fille-là, par exemple, va permettre à la mère de manger de la Tourma. Si cette fille meurt, la mère ne pourra plus manger de la Tourma. Mais si cette fille, elle a eu un enfant aussi, et après, elle est morte, l'enfant qui va être là, il pourra permettre à sa grand-mère de manger de la Tourma. Même si cet enfant qui est là, c'est même pas un Kohen, c'est un Israël, et même si c'est un Manzer. Mais à condition que ce soit quand même un fils qui soit affilié. Et on va expliquer pourquoi. D'abord, je traduis les mots de la Mishnah, puis on explique un petit peu mieux. Un Eved, un esclave. Quand on parle du Goy, tout ça, la fois que je vous ai dit avec le Goy, c'est la même loi avec aussi un esclave. Quand on parle d'un esclave, on parle d'un Eved Knaani. Un Goy qu'on achetait en esclave, comme à l'époque, qui avait les lois d'esclaves qui étaient en vigueur. Donc, un Eved posel mishoum bia. Un esclave invalide sa mère à cause de bia. Il invalide une femme avec sa bia. Si un esclave va avoir un rapport avec une bâtisse israëlle, ils n'ont pas le droit de se mettre ensemble. S'il y a un rapport avec elle, il la rend halala, il la rend zona. Ok ? Mais malgré tout, ve'eno posel mishoum zera. Mais il ne va pas invalider sa grand-mère à cause d'un zera. Alors là, vous ne devez pas tellement comprendre. Mme Michel, elle va nous expliquer. Je le lis, je traduis, après j'explique. Keïtzad, comment se présente le cas ? Bat-Israël la Kohen ou Bat-Kohen l'Israël. On a deux cas de figure. Soit une fille d'Israël qui se marie avec un Kohen, qui va, pas qui se marie, qui a un rapport avec un Kohen, ou Bat-Kohen l'Israël ou une fille Kohenette qui a un rapport avec un Israël. Et ils ont eu un garçon. Et après quoi ? Et après ce fils qu'ils ont eu, il est parti, il est parti, la Mishak parle de manière méprisante, il est parti coucher avec une esclave, donc il va avoir un enfant esclave. Et elle a eu un garçon. Le petit qui naissait un esclave. Et de ce fait, Si sa grand-mère, c'était une Bat-Israël qui avait eu un rapport avec un Kohen, elle ne sera pas en droit de manger de la Trouma. Pourquoi ? Parce que le petit qui est né, un esclave, il n'est pas affilié à sa grand-mère. On va l'expliquer. Bat-Kohen l'Israël et si c'était le cas inverse, c'était une fille de Kohen qui a eu un rapport avec un Israël. Tohal l'Israël et elle aura le droit de manger de la Trouma. Et on explique un peu mieux. Un juif qui va prendre sa servante et qui va avoir un enfant avec elle, l'enfant qui va naître n'est pas affilié au père. Aucun rapport entre eux. D'aucune manière. D'accord ? Si un juif va avoir un rapport avec une femme mariée et qu'il va avoir un mamzer, le mamzer c'est le fils du père. Même si c'est un mamzer, le pauvre c'est un bâtard et il a plein d'alors très compliqués. Mais ça reste son fils. Tandis que si un juif a un rapport avec une Goya ou il a un rapport avec une esclave, l'enfant qui naît c'est le même statut que si c'est un étranger. Il n'a aucun rapport avec lui. Et c'est là où ça va être important. Parce qu'imagine en fait on va prendre le cas simple. Par exemple, une femme israëlle qui a eu un rapport avec un koen et qui a eu un enfant. Elle a eu un garçon. Tant que le garçon il est là, ce garçon c'est un koen il permet à sa mère de manger de la Trouma. On a dit si cet enfant il a des petits-enfants et des petits-enfants et qu'ils meurent tous ce qui reste un arrière et un petit-fils. Et même à Mmezer comme ça va être le cas de la celui de la Mishnah ça signifie que maintenant il reste encore de la progéniture du rapport avec le fils koen qui était là. La rire grand-mère elle a eu le droit de manger de la Trouma. Mais si ce qui reste sur Terre c'est un enfant d'un garçon qui a eu un rapport avec une Goya ou un garçon qui a eu un rapport avec une Chifra que le fils n'est plus du tout affilié avec la mère il n'a plus aucun il n'a pas d'affiliation. Dans ce cas-là le fils il est considéré comme non-existant de ce fait. Si ça dans son arrière grand-mère c'était une batte israële qui avait eu un rapport avec un koen et qu'il ne reste plus de descendants juste le petit goye ou le petit esclave sa grand-mère ne pourra plus manger de la Trouma et inversement si c'était on a déjà dit une batte koen qui a eu un enfant une batte koen qui a eu un rapport avec un israël qui a eu un garçon qui est maintenant statut d'israël sa mère ne peut plus manger la Trouma et s'il meurt lui sa mère pourra manger la Trouma mais si il reste un descendant à ce fils même la mère ne pourra toujours pas manger la Trouma mais si le seul descendant qui va rester c'est un esclave ou c'est un fils de Goya alors la rire grand-mère pourra manger la Trouma parce qu'elle n'a plus de descendants sur Terre même si biologiquement il reste un animal finalement enfin c'est pour ça qu'il n'y a plus aucun il n'y a plus du tout affilié à lui d'accord ? C'est clair ? C'est ce qu'on a vu à l'instant maintenant nouveau cas de figure nouveau cas de figure on l'a évoqué à l'oral c'est juste pour les comparer un mamzer invalide il est invalide mais il ne permet pas de manger comment se présente le cas ? Et alors là on va faire comme ça une batte Israël qui a un rapport avec un Kohen ou une batte Kohen les Israëls ou encore une batte Kohen avec un Israël ok ? une batte Kohen une fille de Kohen qui a été violée par Israël et ils ont eu une fille cette fois-ci à la différence du cas précédent où ils ont eu un garçon cette fois-ci ils ont eu une fille et qu'est-ce qu'il se passe ? et cette fille elle est partie elle a séduit elle s'est mariée elle ne peut pas se marier mais en tout cas elle a eu un rapport avec un esclave ou encore avec un goï elle a eu un garçon le petit qui est né c'est un mamzère comme je vous ai dit quand j'ai expliqué la Mishnah cette Mishnah va selon la vie qu'un goï qui va avec une Israël même si l'enfant est juif il a un statut de mamzère c'est pas retenu pour l'alakha pour l'alakha l'enfant il est cachère on devrait se marier avec lui mais ici dans la Mishnah elle pense que c'est un mamzère ok ? accepté ? on avance avec maintenant de ce fait si sa grand-mère c'était une batte Israël qui était mariée à un Kohen elle pourrait continuer à manger de la trauma et si c'était une batte Kohen qui a eu un rapport avec un Israël l'autre à lui trouver elle pourrait plus manger de la trauma alors on explique c'est le même principe je reprends le cas une jeune fille Kohenet qui a un rapport avec un Israël il donne naissance à une fille cette fille là même si elle veut avoir un enfant qui va être complètement invalidée un mamzère comment ça va être un mamzère parce que la Mishnah nous dit le cas il y a eu un goye qui a eu un rapport avec elle selon sa vie c'est un mamzère la fille meurt il ne reste que le petit-fils le petit mamzère le petit bâtard il reste à cette femme qui a été abusée par un Kohen il lui reste un petit-fils mamzère elle n'a jamais été mariée à un Kohen elle a un fils qui ne peut strictement pas manger la trauma c'est un mamzère et bien elle a le droit de manger la trauma pourquoi ? parce qu'il reste encore une continuité de ce qui est né de la Kohenette qui est née elle a eu une fille qui était Kohenette et bien elle a eu une fille qui était Kohenette tant que cette fille Kohenette elle est vivante soit elle-même ou soit par sa descendance ça s'appelle que c'est elle-même qui est vivante et qui permet à sa mère de manger la trauma inversement c'était une batte Kohen qui a été abusée dans Israël et qui a donné naissance à une fille maintenant tant que cette fille elle est là la mère ne peut plus manger la trauma de son père cette fille elle meurt la mère peut recommencer à manger la trauma de son père mais si avant de mourir cette fille elle donne naissance à un même zère et qui reste le même zère sur terre et bien la batte Kohenette ne parle plus moi j'ai la trauma d'accord et c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine de Hatzlachah Koltou Boussara